que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football c'est un grand privilège demain c'est son dernier match au parc des princes j'ose espérer qu'il sera qui sera accueilli la meilleure des façons avec il s'est dit beaucoup de choses sur les hauts on a beaucoup vous avez beaucoup analysé léo comme je vous ai dit je crois c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant je ne parlerai pas de sa première saison mais qui est une saison où il fallait qu'il s'adapte automatiquement puisque c'était la première fois qu'il sortait de barcelone mais que cette année il a été un élément important important toujours disponible toujours présent dans les séances d'entraînement et que si même les remarques ou les critiques que je trouve pas du tout justifié mais pas du tout justifié quand vous êtes vous êtes dans une saison quand vous avez 35 ans dans une saison où il y a une coupe du monde au milieu et que vos stats à la sortie elles sont à peu près de toutes compétitions confondues hors coupe du monde bien évidemment vous êtes je crois je vais peut-être me tromper sur les chiffres mais vous allez vous rectifier je crois à 21 buts et 22 passes décisives des choses comme ça c'est à dire que le haut il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une coupe du monde au milieu il a toujours été au service de l'équipe toujours au service du jeu de l'animation d'être le passeur le finisseur et que je le répète encore une fois pour l'entraîneur que je suis ça a été un grand privilège non pas de l'entraîné de l'accompagner tout au long de la saison